Élise Royy, je travaille au service de l'environnement du canton Fribourg depuis 2004 et je suis en charge de la qualité des eaux, des lacs et des rivières dans le canton. Ici on se trouve à la steppe de Fribourg, qui est une des plus grandes steppes du canton. Elle a été construite en 1968. Avant la mise en place de ces steppes, toutes les eaux polluées qui viennent des industries ou qui viennent des ménages partaient directement dans les lacs et dans les rivières. Ces eaux étaient très fortement chargées en polluants. Par exemple, en engrais, on parle de nitrates et de phosphates, qui ont une capacité de fertilisation très forte. Avec la présence de ces engrais, les phosphates et les nitrates, les algues grandissent fortement dans les cours d'eau. Lorsque ces algues sont mortes et se déposent au fond du cours d'eau, elles consomment énormément d'oxygène. Avec ce manque d'oxygène dans les eaux, tout ce qui vit dans les eaux, que ce soit les poissons ou les invertébrés, ne peut pas survivre. Donc au XXe siècle, on a constaté quand même un appauvrissement en population qui s'y colle, notamment dû à ces eaux polluées qui venaient directement dans les fédules. C'est une des raisons pour lesquelles on a construit ces stations d'épuration, que l'on appelle couramment les steppes, qui permettent par plusieurs procédés, un procédé chimique, un procédé biologique, de retenir ces polluants et puis de permettre d'épurer cette eau qui est, elle, envoyée directement dans la rivière ou dans le lac. Ici, en l'occurrence, la steppe de Fribourg renvoie ses eaux propres dans la Sarine, juste avant le lac de Chiffon. On se trouve ici au bord de la Sarine, à proximité de la steppe de Fribourg. Même si la qualité de cette eau s'est nettement améliorée grâce notamment à la présence de la station d'épuration, on constate néanmoins aujourd'hui une nouvelle problématique qui sont les micro-polluants. En effet, les stations d'épuration ne sont pas équipées pour traiter ces micro-polluants qui sont en fait des toxiques à très faible quantité que nous avons tous dans notre usage privé. Ce sont par exemple les produits cosmétiques, les produits de douche, les shampoings et aussi toute la famille des médicaments que nous consommons régulièrement. Donc ces substances ne sont pas traitées par les stations d'épuration et aboutissent directement dans la rivière et ont un effet toxique sur les poissons. On a constaté effectivement une diminution de la fertilité des poissons. Heureusement, la grande majorité des stations d'épuration vont être équipées prochainement pour pouvoir traiter ces micro-polluants.